Bonjour à tous. Je suis membre du Rotary Club Bruxelles Forêt de Soigne et je viens vous parler aujourd'hui du prix de la citoyenneté Staatsbürgerschaft Press. Donc c'est un prix qui est organisé depuis 1991, tous les deux ans, et c'est donc le 14e prix cette année qui a été décerné il y a quelques semaines. Et voilà les drapeaux des 18 clubs de Bruxelles et environ participants, puisque j'ai quelques secondes, je vais les citer. Bruxelles-Centre, Atomium, Canterstein, Vézal, Erasme, Val-duchesse, Europe, Tercoigne, Rôde, Wiesenbeck-Kreinem, Est, Sud, Nord, Ouest, on a tous les cardinaux, Renaissance, Altitude, Le Probus-Champ d'Oiseau et Forêt de Soigne. Ce prix a été créé par Bruxelles Forêt de Soigne en 1991 et il veut récompenser des ASBL de Bruxelles et environ qui sont peu subsidiés par les pouvoirs publics et qui sont dévoués à la jeunesse en difficultés morales ou physiques. La prix de l'entrée est ce mois est dans la congrès de Belgique Senat, en l'avance de l'Etat, en l'avance de Rotary, en l'avance de l'Etat, en l'avance de 23 mai 2019. Hier est Meneur de Vorsitter van de Senat, Jacques Brocci, die dus heeft de Vorsitterschap van die Praes Utrechtging genomen. Avant, nous avions des lieux prestigieux également. Nous avons toujours voulu que le Rotary puisse faire cette remise de prix dans des lieux emblématiques comme la salle des mariages de l'hôtel de ville de Bruxelles ou le studio 4 de la place Flaget. Je tiens à remercier vivement tous ceux qui ont fait acte de candidature. En effet, en s'engageant chaque jour en faveur d'un monde plus juste, plus pacifique, égalitaire et tolérant, ils sont le seul de cette terre. Et j'ajouterai, s'ils ne se l'attribuaient eux-mêmes, je pense qu'ils mériteraient largement le 14e prix de la citoyenneté. Et voici quelques extraits du discours du Président. Nous avons reçu cette année 30 candidatures, un record, d'où des ASPN, certaines subsidiées, partiellement bien sûr, par les pouvoirs publics, et qui se consacrent aux personnes fragilisées à Bruxelles et environ. Je le répète, comme l'a rappelé le professeur Brocci, il y a en Belgique plus d'un million d'habitants qui donnent leur temps précieux aux bénévolats, et ce, de manière régulière. Le jury du prix a souhaité mettre en avant quatre nominés. Le pivot, qui oeuvre depuis près de 50 ans au développement communautaire des quartiers défavorisés d'Ixelles et d'Etherbeek. Cap idéal, qui a construit un bâtiment solidaire, valide, moins valide. Envoltois et la Maison Bleu. Le jury du prix 2019 a décidé d'attribuer, c'est toujours à l'unanimité, je remercie les membres du jury, le prix à deux ASPN, actives auprès de jeunes et jeunes adultes. Un premier prix de 17 000 euros à Envoltois, une oeuvre d'approche originale qui veut promouvoir l'intégration de jeunes marginalisés de 18 ans ou plus, issus des institutions de protection de la jeunesse et enfin de parcours scolaire obligatoires. L'ASPN est formée uniquement de bénévoles et n'a aucun soutien public. Un deuxième prix de 9 000 euros à la Maison Bleu, oeuvre qui s'occupe depuis longtemps d'handicapés mentaux légers et qui développe pour eux en ces lieux un nouveau projet de culture potagère destiné à mieux faire participer ces personnes fragiles à la vie active. Je ne savais pas que j'avais déjà tout dit, c'est l'avantage des vidéos. Donc voilà le projet Envoltois avec le chèque de 17 000 euros qui est remis, toujours suivant l'habitude, par le lauréat précédent qui était camp de partage. Donc l'Envoltois n'a pas de subsidier aujourd'hui et donc c'est probablement dur qu'une open pour plus de subsidier du secteur public. C'est le deuxième prix, donc la Maison Bleu, qui s'occupe donc, comme on l'a dit dans la vidéo, d'handicapés mentaux légers qui vont développer une activité de culture potagère. De dienst van de bar, van de Senat, die was heel handig, mag ik zeggen, dus was bezorgd door jongeren van de Rotaract, Bruxelles, Europe. Dat is een mooie manier om de continuïteit van de Rotary te handhaven. Hier is de bar met ongeveer 140 aanweesigen. Voici maintenant les personnes les plus importantes de la soirée. Donc vous reconnaissez à droite quelqu'un, donc qui est actif au Rotary. Et encore une autre personne très active également au Rotary, notre gouverneur précédent, Philippe Slap. Dus dat is de conclusie, dus le but de ce prix est en dehors bien sûr d'un chèque important, de fédérer un maximum de clubs, de mieux faire connaître le Rotary et de permettre aussi à des ASBL souvent peu connus de mieux se faire connaître pour aller ouvrir d'autres portes de fonds et de soutien public. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements